La dernière intervention sera de M. François Le Hotte, qui est capitaine de frégate de marine de réserve, sous contrat à la défense opérationnelle du territoire. Il est aussi auditeur et membre de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Le début du titre de son exposé nous est forcément sympathique, marine nationale. Et pas des lieux et perspectives. Merci. En 10 minutes, je vais essayer de balayer la marine nationale, en un peu. Je vais donc commencer par une petite phrase, comme les marins savent le faire. Les larmes de nos souverains ont le coup salé de la mer qu'ils ont émioré. C'est Bruchelieu, c'est un grand marin aussi. Ça va parler de la culture de triangle. En effet, on ne peut pas parler de la marine sans parler de la mer. D'abord, la mer et la France, son histoire. Je ne vais pas balader l'histoire, j'ai très peu de temps. Je vais simplement reprendre quelques chiffres, rapidement, et vous remettre en perspective le problème maritime français. Donc les océans, c'est un patrimoine commun, ils sont à tout le monde. Ils jouent un rôle central dans le développement et l'organisation de la planète. C'est 75% du globe. C'est un domaine sans frontières, sans entrave. Par là, transit trois quarts de nos approvisionnements français. Et puis, ils sont extrêmement riches en matière première. Je ne veux pas faire plus court, mais c'est une présentation. Deux tiers de la population mondiale vit sur sa zone côtière, c'est-à-dire sur les 80 000 premiers kilomètres. Deux tiers. Plus globalement, c'est 90% du commerce mondial qui y transite, et ça va augmentant avec le phénomène de mondialisation. Pour nous et pour nos énergies, c'est 40% du pétrole actuel qui est produit offshore, et c'est 60% du groupe total qui ne conserve que directement. De même, pour approvisionner ce pétrole, la France est tributaire de tous les canoves. d'approvisionnement de l'énergie, notamment ce qui concerne le contrôle des différents détroits, à savoir Gibraltar, à proximité, Hormuz, Papel Mandel, c'est-à-dire en Éthiopie, en France de Gibraltar, pardon, Hormuz, Malakar, enfin tous les détroits qu'il faut évidemment survivre. Il faut être présent dans cette zone-là. Je dis ça parce que j'ai une deuxième phrase, elle est de Sir Walter Raleigh, qui était le préféré d'Elisabeth Ier, qui m'a appuyé d'ailleurs en prison et écrivait son histoire du monde. Et il disait quiconque contrôle la mer contrôle le commerce, quiconque contrôle le commerce mondial contrôle les richesses du monde, et conséquemment le monde en soi. Voilà, c'était une de ses dernières réflexions. Et d'ailleurs, ce qui veut dire l'Agral-Rogel, qui est le nouveau chef d'État de la marine, c'est peut-être ce qu'ont compris les Chinois qui font de mon temps de puissance leur force océanique. La France maintenant, alors on a souvent tendance aujourd'hui à la comparer avec les pays européens, c'est l'envers du temps. Seulement elle est relativement différente des autres de par son domaine maritime. C'est la France d'outre-mer, les départements, les territoires. C'est 7000 kilomètres littorales. Et c'est surtout 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques. 11 millions et c'est 20 fois la France. Alors je vous rappelle du discours du Havre en juillet 2009 de Nicolas Sarkozy qui disait comment a-t-on pu oublier ces 11 millions de kilomètres carrés qui représentent 20 fois la surface de la France, plus grand que la Chine ou le Canada ? Et bien je lui répondrai les larmes de nos souverains, le boussalé de la mer qu'ils ont tiré. Il est évident que le contrôle de cet espace sous la mer, sur la mer et au-dessus de la mer, il y a différentes composantes, il est vital pour préserver la baie, préserver aussi notre pouvoir d'être un membre permanent du Conseil de sécurité de l'EU, ce n'est pas rien pour l'instant, on l'est en pleurs, et défendre nos intérêts. De manière un peu plus connexe mais toujours plus ou moins liée, dans les domaines maritimes et économiques, on est aussi le numéro 1 en Europe pour la construction d'agères militaires. On a une magnifique action d'État en mer qui nous fait donner la fonction garde de côte depuis quelques temps et que nous envient d'autres Européens parce que, quand on discute avec eux, on a du mal à s'y retrouver dans la structure, on travaille conjointement avec l'Édouane, le préfet maritime, enfin il y a un mélange très intelligent de civilisation militaires qui fait qu'on a une énorme action littorale. Bon, numéro 2 dans l'offshore, le bar à pétrolier, la construction de backboard, enfin toute l'industrie de l'économie liée au maritime. Alors voilà, qu'est-ce qu'on demande à la marine aujourd'hui ? C'est bien dit, à la marine de la Cheval, c'est d'abord qu'il y a le rembisse à la doctrine des armées, on en parlait, je reviendrai pas dessus, les 5 fonctions stratégiques, connaissance, anticipation, prévention, intervention, projection et protection. Militairement, ce sont les conflits actuels, il y en a de nombreux où la marine est impliquée. Je vous cite justement le rapport de l'audition de l'amiral Roger à la commission de défense de l'Assemblée nationale, donc il y a une semaine avant celui du CEMAT, du chef d'état-major de l'armée terre, où il disait qu'il énumérait très rapidement sur les 12 derniers mois ce qu'a fait la marine. Alors je prends en note son texte. Le niveau de l'activité de la marine nationale a très fortement augmenté. Activité globale de 12% de l'ensemble des bâtiments. Opération en Afghanistan avec le portavion. Enduring Freedom sur tout ce qui est une lutte contre le terrorisme. Atalante, qui est dans le golfe Tadell, c'est la surveillance des pirates. Dans le cadre européen, c'est avec le PUSD. Le PUSD, c'est l'Organisme Européen de Sécurité de Défense, dont l'état-major est un bunker qui se trouve à moins de 100 mètres du bunker de l'OTAN en Rocher. Je pense que le PUSD peut discuter plus rapidement. En Afrique au Sahel, en Côte d'Ivoire, pour l'opération Licorne, etc. Armattan, la Léguie, je ne l'ai pas pu en premier, mais c'est un peu dans leur chronologie. L'opération Armattan, le souffle du Sahara qui va vers le sud, qui a quand même, à la marine, on a mis 29 bâtiments qui sont succédés au large de l'éguie. L'engagement d'un groupe aérien, qui est aérien, parce qu'il y avait l'aéronavelle et l'aérien. On avait des missiles de trois aéronavelles n'étant pas encore au point. Donc il y a un accord conjoint avec mon ami, il n'y a pas. Et donc, 1513 missions de guerre, quand même sur les débuts, non seulement les équipages réquivabilisés, mais évidemment tout l'ensemble de la marine, logistique, soutien, et les munitions. Ce qui fait dire que, sur trois dépenses inhabituelles, il évaluait un peu moins de 100 millions d'euros, je cite toujours l'année dernière, sur les périmètes du FCO naval et aéronavelle. C'est-à-dire qu'on a un trou de 100 millions qui devrait être comblé. La disponibilité des systèmes-là reste insuffisante, on est obligé à en laisser acquérir. Enfin, c'est pas qu'il y a ajouté, on est obligé à en laisser acquérir. Les SMA ne peuvent être soutenus qu'à un prix d'un gène d'activité, mais sous la même guerre d'attaque, pardon. Pendant neuf mois, si on veut pouvoir rentrer dans nos frais. Donc c'était pour balayer rapidement les activités de la marine, et donc le trou budgétaire. Rapidement, donc militairement, on l'a vu, les opérations de lutte complète, piraterie aussi. Les menaces non-militaires, LRIC, c'est 25% d'activités si j'ai des services publics. Donc c'est les naufrages, le sauvetage, 350 personnes sur le meuble à chaque année, c'est pas rien. La sécurisation de nos appellements, je l'ai déjà dit. La protection et le secours aux populations sinistrées, des grands bâtiments qui permettent d'aller récupérer les populations. les marines noires contre les navires, pollution contrefaçon, immigration, notamment aux Antilles, pêche illicite, océan indien, les carriennes, l'île de Gaspelle, 1635 bateaux contrôlés en 2009 et 8 déroutés. Donc toute une organisation autour. Narcotrafic, saisie 7,2 tonnes en 2009. Voilà, je ne bannais pas plus parce que j'en ai encore, mais ça vous donne une idée, un exhaustif de la chose. Voilà, les moyens, je vais être très très rapide. Ça veut dire actuellement 30 bâtiments dans la mer en permanence, 5 avions à l'aéronaie dans les airs, 1 SDLE sous la mer en permanence, d'un ancien commandant de l'enreux. 37 000 militaires, 7 000 civils et 6 000 réservistes opérationnels. Il faut savoir que ça descend régulièrement avec la compression des armées. 68 000 personnes qui sont françaises, 55 000 en 2002, 44 000 en 2010, et on va avoir une stabilisation, c'est à peu près le format 2015. Voilà, 180 bâtiments, les ports et bases, 3 ports militaires, Brest et Mont-Cherbeau, qui heureusement restent bases de défense, donc pas trop de transformations, parce qu'il y a des coupes sombres dans les petites unités. 10 bases navales pour un pré-publicitionnement permanent. Donc, Fort-de-France, Papette, Saint-Pierre, Dakar, Jigoutier ou David Meillotte, La Réunion de Guerre, j'en oublie un. 4 bases aéronavales, Landy Visio, Landry Poulmique, Van Bure, hier, ça c'est les bases. Les Forts sous-Marie-Xorbinon, 4 SDLE, dont 1 en permanence à la mer, j'ai déjà dit, 6 SNA, et là j'arrive sur les volets de rupture, 6 SNA, qui devra être remplacé par les Paracuda, dès 2017. Le problème, c'est que ça prend du temps, ça tire des budgets, d'année en année. Les forces de surface, on arrive au plus important, le portavion, le 2ème portavion. Il est évident que c'est un excellent outil de souveraineté, d'indépendance, de projection aussi, mais il est évident que sans un 2ème, on n'a pas de crédibilité, notamment quand il est dans ses périodes d'entretien et de préparation, qui prennent plusieurs mois. Le bâtiment de projection, le commandement Mistral-Tonnerre et Dixle, qui va bientôt sortir, excellent, d'avoir deux Russes, les deux qui vont construire chez eux, malheureusement. Enfin, c'est déjà un beau contrat, donc c'est vraiment une qualité de la marine là-dessus. L'aéronautique ou l'EFREM, le contrat d'EFREM, j'en reparle dans les voitures. L'aéronautique navale 220 AeroEF, Raphaël Super Alcandard. Et Raphaël Marine, premier problème. Il y en a dix qui ont été faits au format F1 ancien, ils sont plus personnels sur le garage. Donc, soit avec 30, soit avec 20. Et il y en a qu'un, ce qui devrait être livré en 2015. Pourquoi 2015 ? Et c'est urgent, c'est parce qu'on dégoulonne les Super Alcandard, et qu'on ne pourra plus faire marcher le groupe AeroNavelle si ça n'arrive pas à temps. C'est-à-dire un problème de voiture. Autre chose, des années 90, c'est-à-dire, on parlait aussi, le caliment marine, l'hélicoptère de transport, on en a eu un passé, ce qu'a fait faire Mauricier, l'ancien chef d'état-major. Il a acheté deux hélicoptères à un groupe pétrolier qui n'en voulait plus, pour pouvoir assurer les missions actuelles. Mais enfin, c'est intelligent, ça part. Il a trouvé que c'était trop cher, parce que c'était des invendus. Les fusils marins commando, vous voyez bien, 1700 personnes, les sémaphores, l'activité civile de la marine, 425 personnes, 5500 kilomètres de queue de survie, et l'action de l'état en mer, j'en parlais, je n'y reviens pas, qui est assez performante. La rupture. Alors, comment peut-on ? Assurer le contrôle maritime de notre domaine, qui est le deuxième culasse du monde. Dissuader le noble et stratégique sens du terme, la dissuasion, c'est la marine excès des sous-marins qui est la plus grande composante. Se projeter loin, vite, avec des arguments humains et techniques suffisants. Assurer la permanence, permanence qui permet l'accès à la connaissance et l'anticipation aussi. Assurer notre présence sur les océans, car il ne faut pas oublier que les océans, ils n'appartiennent un peu comme la rue, quelque chose qu'ils sont. Riener dans les pays que nous traversons au frelon, parce qu'ils nous voient, le commandement est un ambassadeur dans certains pays où on n'est pas représenté. Le commandement du bâtiment. Garder notre souveraineté, notre pouvoir de décision, décider du choix avec la mise en œuvre de nos missions. Voilà, à l'heure, c'est un bloc de l'ADN, c'est européen, mais on n'a pas le commandement en ce moment, donc on suit. Alors, comment on peut faire tout ça quand on réduit les budgets de l'CO, que ça a déjà été disant mieux aux budgétaires, mais on ne lui fait rien pas ? La mise en conditions opérationnelles, alors ça permet à nos équipements d'être maintenus et de fonctionner. Et puis quand on diminue les problèmes d'activité des bâtiments aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ça régule la compétence des hommes, ça les rend malheureux aussi. C'est dommage, parce que pour des métiers aussi exigeants, il faut être heureux, je crois. Et puis, ils n'ont pas aussi d'entraînement, voilà sur tout. Alors, on déconnose encore sur le budget de la Défense. En effet, il y a une baisse de 250 millions d'euros qui est annoncée, on disait que ça allait augmenter. On ronde sur le deuxième porte-avion. Les fregates, il y en avait beaucoup au début, les frégates multi-michin, qui vont remplacer toutes nos fregates. La composante principale de notre présence, c'est la rote-mère. On en est à 11, stabilisé à une époque où on était à 17, je crois. Bon, il y en a 6 italiennes, 5 grammes, qui devraient nous faire économiser des sous. On ne sait pas si ça va pouvoir se substituer à temps à nos frégates, qu'on commence à désausser ce frein, je crois, en 2015. Le SELA Paragular, 3 seulement sont commandés sur les 6. Bon, on n'espère pas nous les avoir tous. Il faut absolument qu'ils remplacent les SELA. Les SELA en plus de 20 ans. Rafale Marine, je vous l'ai déjà dit, il y en a 15 à attendre en 2015, s'il manque pas. Le LH-90 Caïman, j'en ai déjà parlé aussi. Je suis mis sur les lynx, les pièces obsolètes, les hélicoptères dont on fait fabriquer les pièces ailleurs. Il est lancé beaucoup plus cher. Plus de nouveaux programmes, l'intégration des drones embarqués, c'est très utile pour nous, mais on n'a pas les sous, donc les USA, on se met des années en avance devant nous. Et puis les concepts chips, ça c'est les nouveaux bâtiments, le design et l'environnement. Et la nouvelle architecture, là, c'est plutôt de l'ambulicisme, un concept chip, je dis que ça devrait aller essayer. Voilà, donc là aussi, on ne sait pas ce que ça va devenir. J'ai fini, il y a un petit petit portrait. La conclusion, bien évidemment, si on crée une rupture capacitaire, on perd la suprématie maritime. Je vous l'ai dit, au niveau de l'ONU, être présent et la marine, on est une forte composante. Dans tous les pays, c'est important. Aussi pour stabiliser la paix, défendre nos intérêts maritimes et de puissance politique. Et puis, on perd un peu plus de notre indépendance si on ne remet pas les budgets au-dessus de la rupture capacitaire. Voilà. Et puis, ma conclusion, c'est pas l'Iri, c'est la vie de la marine. Merci.